Salut à tous et bienvenue sur Netagyo pour une émission de dernière minute improvisée parce que j'ai réussi à récupérer la Super Famicom Mini donc la Super NES japonais modèle mini qui est sortie aujourd'hui au Japon quelques jours après la sortie française alors j'ai lutté pour récupérer cette console déjà sur le net tout était réservé donc il a fallu que je me pointe très tôt le matin exactement 7h45 dans un magasin faire une longue queue un truc qui serpentait d'un parking pour rentrer dans un magasin faire des zigzags de partout pour trouver le truc était super long j'ai dû au moins marcher un kilomètre pour récupérer un bracelet qu'on te mettait autour du poignet attaché donc il fallait pas l'enlever pour être sûr que c'était bien la bonne personne qui avait récupéré le bracelet avec un numéro sur le bracelet pour un tirage au sort et si ce numéro était tiré vous pouviez acheter la console truc de malade et en fait la raison c'est pour empêcher tout le système de revente parce qu'il ya des gens qui achètent les consoles en grand nombre pour les revendre plus cher sur internet ce qui est vraiment une catastrophe pour nous gamers les mecs qui veulent vraiment jouer et que les gars se font de l'argent sur notre dos je suis vraiment révolté et c'est de pire en pire et au Japon tout est comme ça quoi la PlayStation VR la Switch c'est de plus en plus difficile de récupérer des consoles et d'ailleurs je n'ai pas réussi réussi à récupérer de Famicom donc de NES mini alors excusez moi je suis un peu dans les vapes parce que j'ai pas beaucoup dormi pour pouvoir récupérer cette console donc voilà je pousse ma gueulante et le meilleur moyen de mettre fin à ce procédé c'est de ne pas acheter à ces gens de ne pas acheter plus cher que le prix vous pouvez acheter sur le même prix mais c'est pas la peine d'acheter plus cher parce que tous ceux qui achètent plus cher alimentent ce process alors je sais que en tant que fan on veut avoir les consoles on va voir le truc mais plus on va faire ça et plus on aura du mal à récupérer les jeux et les consoles qu'on veut voilà pour mon coup de gueule parlons maintenant revenons sur la super Famicom mini qui est juste là voilà ce magnifique jouet c'est vraiment joli quoi toute mini comme ça elle est mignonne comme tout et c'est vraiment la même tête la même forme que la console originale que bien sûr j'ai ici hop donc on voit que c'est exactement la même chose alors on peut juste remarquer que sur le slot de la cartouche il n'y a pas le texte mais mis à part ça c'est la même chose c'est vraiment la même tête même devant et tout voilà donc ça c'est ma famille comme à moi ma famille comme japonaise et oui j'ai eu la chance d'avoir une famille comme japonaise dès le début donc moi j'ai joué principalement aux jeux japonais donc pour moi je suis plus un nostalgique de la famille comme de la super famille comme japonaise que de la super nes chacun son truc et c'est vraiment cette console je l'apprécie énormément alors pour revenir sur la boîte on peut voir aussi que le design de la boîte c'est exactement le même exactement le même on a le même logo on a des textes qui sont différents bien sûr mais on a le même logo avec les couleurs jaune vert rouge et bleu correspondant au bouton donc et là j'ai là justement on a la la boîte originale ici donc on peut voir que c'est la même chose c'est vraiment le même design au niveau du mode d'emploi et ben ça c'est le mode d'emploi original je vais le mettre dans le bon sens donc pareil avec le même design en couleurs par contre c'est en noir et blanc pour le mode d'emploi la famille comme mini qui a feuillet plus qu'un mode d'emploi parce que vous pouvez récupérer le mode d'emploi sur internet par contre les gars en mettant la garantie ils ont trouvé le moyen de me plier le mode d'emploi je suis un peu vénère mais bon c'est pas grave j'ai réussi à la récupérer c'est déjà pas mal et j'en ai profité aussi pour sortir le modèle qui est sorti en 1998 donc le modèle super famille comme junior qui est sorti en 1998 c'est un design que j'apprécie je trouve je trouve pas mal ce format c'est plus petit bon c'est dommage qu'il n'y a pas la lumière mais bon c'est des formats qui sont moins sophistiqués pour être vendus moins cher et au niveau de la boîte de la super famicom junior on a pareil la couleur des boutons correspondant alors au niveau des tailles on a la taille originale qui est la plus grande et puis après ça on a une taille moyenne et puis enfin une taille plus petite pour la famicom super famicom mini il faut que j'arrête d'oublier de dire super famicom parce que c'est pas la même chose et puis j'en ai profité aussi pour ressortir ma pc engine voilà pour faire une petite comparaison parce que la pc engine pour moi reste encore et aujourd'hui encore une des consoles les plus compactes et elle fut longtemps la console la plus compacte puisqu'elle est sortie dans les années 80 il faut pas oublier que ce modèle est sorti dans les années 80 et si on compare la pc engine avec la famicom mini il n'y a pas une si grosse différence que ça la longueur c'est pratiquement la même l'épaisseur c'est la même elle est juste un peu plus large et ça c'est une vraie console dans laquelle on pouvait mettre des cartouches donc c'était des c'était des cartes mais je compte revenir à l'avenir sur la pc engine qui est vraiment une console que j'apprécie et puis bien sûr un petit clin d'oeil à la famicom parce que c'est quand même la pc engine c'est la concurrence enfin la concurrente principale de la famicom qui était sortie en 1983 donc le voilà le modèle original de la famicom enfin bref on revient sur la super famicom mini la super famicom mini qui est fourni avec un câble hdmi qui est juste ici un câble usb pour recharger enfin pour recharger pour brancher pour brancher l'alimentation de la console par contre le transfo est vendu séparément donc si vous avez un transfo usb et ben vous pouvez l'utiliser moi c'est ce que je fais et ça marche sans problème et puis elle est fourni avec deux manettes donc vous avez deux manettes comme ça deux manettes famicom qui sont exactement la même chose que la femme est que la manette famicom original là j'ai l'original c'est vraiment la même chose il ya juste derrière le logo qui dit qui est différent c'est derrière c'est des trucs différents c'est marqué différemment voilà pour ce qui est des manettes et ben vous avez au niveau devant vous pouvez enlever le couvercle pour insérer les manettes qui ont un ce qui ont le même slot en fait que les wimote donc vous pouvez brancher vos manettes sur une wimote voilà comme ça et d'ailleurs en parlant de ça parce que moi j'avais récupéré via le club nintendo et la manette est ici une manette super nintendo la super famicom pour la wimote donc là il ya bien le logo oui derrière qui est marqué et puis on a un crochet en plus c'est la même chose mais on a un crochet en plus pour accrocher je vais enlever ici sur le fil de la wimote et donc moi j'ai récupéré ça via le club nintendo donc c'est pas donné à tout le monde donc je trouve ça cool que l'on puisse utiliser ces manettes pour pouvoir jouer par exemple au jeu virtuel console de la wii c'est quand même toujours plus agréable de jouer avec les manettes originales et donc j'ai essayé en fait cette manette fournie par le nintendo via la super famicom mini et ça marche sans problème voilà hop d'ailleurs je vais la brancher tout de suite hop là j'ai les images qui tournent dans le fond vous voyez qu'il ya une petite démo qui tourne constamment voilà puis au niveau des boutons vous avez un switch pour allumer et éteindre la console et un bouton reset qui est en fait le bouton pour afficher le menu voilà donc quand vous jouez à un jeu vous pouvez revenir à tout moment sur le menu en appuyant sur ce bouton alors on va en profiter pour expliquer justement les menus donc la petite interface de la super famicom mini alors en haut vous avez quatre icônes donc le premier icône c'est l'icône pour choisir le type d'écran et choisir les différents cadres alors vous avez trois types d'écran vous avez un type d'écran au format analogue donc pour recréer les stris des tubes cathodiques vous avez le format 4 tiers donc c'est le format standard qu'on avait à l'époque et le format pixel perfect qui en fait le vrai format sorti de l'image enfin sorti de la console quand on sorti la console directement et ensuite c'était l'écran qui est tiré légèrement l'image pour que ça rentre format 4 tiers donc c'était déjà enfin ça upscalé quoi donc ça tirait un petit peu l'image voilà voilà j'ai du mal à parler moi c'est un truc de dingue donc au début on va prendre une frame sans rien frame standard et puis on va continuer à parler un peu des menus donc pour chaque jeu vous pouvez lancer les jeux et à tout moment en fait si j'ai par exemple je lance ghouls and ghosts vous pouvez à tout moment en fait en appuyant sur le bouton revenir sur le menu et sauvegarder donc vous appuyez sur la flèche du bas et vous avez quatre slots pour sauvegarder votre partie à n'importe quel moment ce qui est très pratique surtout des jeux comme ghouls and ghosts où il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque il fallait faire tout d'une traite et ce jeu d'ailleurs m'a traumatisé et m'a traumatisé aussi sur la nes parce que je me souviens au petit mais donc quand je jouais à ce jeu j'avais passé tout un mercredi et j'étais arrivé à la fin sur la nes et quand je suis arrivé à la fin les gars te dit de recommencer parce que pour vraiment faire le jeu il faut faire deux tours je me souviens avoir jeté la menette avoir fait une crise de nerfs donc le super ghouls and ghosts qui est vraiment magnifique qui s'appelle chouma kaimura on y reviendra on va repasser les jeux en revue et vous pouvez aussi à tout moment revenir en arrière c'est à dire que quand vous jouez si jamais vous mourrez vous pouvez revenir par exemple je vais utiliser une sauvegarde parce que j'ai utilisé donc voilà à gérer écraser comme en plus on peut loc en fait voilà pour éviter d'écraser vous avez un truc en bas pour pouvoir loquer pour éviter de vous faire avoir comme ce que je viens de faire comme une chèvre voilà enfin bref vous avez un mode replay mais on va on va y revenir on va parler d'abord des de la liste des jeux donc vous pouvez afficher les jeux de différentes façons donc vous avez différents ordres d'affichage pour changer l'ordre il suffit d'appuyer sur le bouton select vous pouvez afficher par éditeur vous pouvez afficher par titre de jeu vous pouvez afficher par ordre de jeux qui jouent à deux d'ailleurs on remarquera les icônes tous les jeux qui jouent à deux vous avez une icône de player les vous avez aussi une icône cartouche et crayon cette cartouche avec un crayon c'était pour tous les jeux qui avaient une pile à l'époque donc une pile de sauvegarde donc qui permettait de sauvegarder le jeu on peut aussi ordonner les jeux par ordre de jeu vous avez joué plus récemment ou par ordre de jeu auquel vous avez plus joué ou par ordre de jeu de sortie et on va profiter de l'ordre de sortie pour passer en revue les jeux qui sont disponibles à commencer par f0 f0 qui était qui faisait partie des premiers jeux de la console parce que je me souviens par exemple quand il était sorti en france il n'y avait que quatre jeux qui étaient disponibles si je dis pas de bêtises pendant pendant tout un été il y avait super tennis il y avait super mario world il y avait f0 et puis il y avait d'autres jeux dont je me souviens plus ça craint parce qu'il n'y avait pas des masses de jeux et qu'est-ce qu'il y avait je me souviens qu'il y avait quatre jeux qu'on avait passé un été avec quatre jeux avec la version famille comme si je me trompe de bouton d'accélération enfin bref on revient sur f0 f0 qui a apporté qui a apporté pas mal de principes de ces jeux en fait sans roue en fait de jeu qui 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 survolent quoi des véhicules en fait qui survolent avec les deux boutons et les airs qui vous permettait de basculer le poids du véhicule pour pour glisser et aussi le principe de de collision c'est à dire que vous avez une barre d'énergie à chaque fois que vous tapez dans un véhicule vous perdez de l'énergie mais c'est aussi le cas pour le véhicule adverse c'est des principes qui ont été réutilisés dans la fameuse série des wipe out qui est un très bon jeu une très bonne chérie que j'adore mais c'est quand même f0 qui à l'origine avec de magnifiques musiques et ce mode 7 qui était nouveauté pour nous on en prenait plein la tête à l'époque on se disait mais mais qu'est ce que c'est que ce truc là j'ai mis pause parce qu'il parlait en même temps c'est pas évident parce qu'en plus j'ai tous mes réglages et tout donc il faut que j'assure derrière et c'était vraiment la claque absolue voilà donc on va passer à un autre jeu parce que là quand même pas mal à avoir il y en a 20 plus un donc ça fait pas quand même beaucoup super mario world qui fait aussi une grosse claque pour moi parce que moi j'étais un gros joueur de méga drive et j'aimais bien la méga drive mais je vais être honnête quand j'ai vu la console en import parce qu'on est sont sortis d'abord en apport et sont sortis après un an après je pense en france et en 90 déjà en apport on voyait dans les magasins d'apport il y avait super mario en démonstration et les couleurs j'avais j'avais complètement bloqué quoi ce jeu là c'était un truc de dingue et quand j'ai réussi à jouer au jeu avec toutes les bonnes idées qu'il y avait dedans c'était un choc et aujourd'hui encore ça reste un très bon jeu de plateforme et il y a d'énormes bonnes idées et même s'il ya plein de mario au fait qu'ils sont sortis après ce mario reste aujourd'hui encore de très bonnes factures et je crève direct voilà on va passer à un autre jeu voilà gambare goemon gambare goemon très bon jeu et un peu une fibre un peu rpg parce que on peut se balader dans la ville et récupérer des objets tout ça donc ce mélange entre une vue isométrique d'eau et une vue de 2d avec de magnifiques graphismes et encore une bonne image et en plus dans un dans un japon traditionnel qui se passe à edo je mets le son quand même pour écouter le son ce jeu m'a particulièrement marqué surtout goemon 2 auquel j'ai joué énormément qu'est ce que j'ai qui est ce que j'avais aimé goemon 2 les musiques sont géniales l'ambiance franchement c'était le choc pour moi à l'époque c'était mort et fin la super nintendo il ya plein de trucs quand même même si je jouais déjà à la méga drive c'était quand même vraiment chouette voilà donc on peut rentrer dans les magasins c'est joli quoi c'est au niveau graphique c'est joli voilà on va passer à un autre jeu parce qu'il y en a quand même 20 on va les passer vite fait chumac aimura donc cool zengost magnifique jeu de cap con moi j'étais un fan déjà de la des versions ghost and goblin donc ma caimura qui était sorti déjà sur nes et l'arcade surtout en fait moi j'ai découvert d'abord l'arcade petit je me souviens j'étais resté bloqué sur l'arcade et donc j'ai beaucoup joué à la version nes aussi il y avait un salon en fait qui présentait les jeux et j'ai eu l'occasion en fait de jouer en avance en fait si ma mémoire ne joue pas du tour c'était pas je me souviens plus trop ça faisait ça fait des années ces années 90 donc et là je me souviens du zoom au début là on s'est dit mais ça c'est mortel ça zoom quoi à l'époque on n'en voyait pas des zooms et je me rappelle j'avais vraiment bloqué et graphiquement c'est c'est tellement beau les c'est vrai que les les sprites sont gros quoi à l'époque surtout comparé à la version d'avant et puis graphiquement il ya tellement d'effets c'est tellement joli alors il faudrait voir différents stages pour vous montrer d'autres trucs mais ce jeu est magnifique quoi la musique est terrible à la dague ça a vraiment la chance à la dague des débuts ça c'est la dague c'est mon arme préférée parce que quand tu commences au début tu tombes sur la torche c'est de pas de bonne augure déjà là avec ça tu te sens tu te sens plus balèze quoi avec ce principe d'armure parce que moi je suis un fan et d'ailleurs j'ai oublié de parler la version méga drive parce que la version méga drive aussi j'ai adoré quoi mais c'est vrai que par exemple on a beaucoup joué la version méga ou même la version super graphique ce qui est génial aussi bon c'est un autre jeu c'est une autre histoire c'est un autre jeu et quand on voit ce show makai moulala c'est la claque quand même là on se dirait vraiment graphiquement ça a avancé quoi voilà alors quand je disais qu'on pouvait revenir en arrière par exemple paf là si je tombe sur un monstre je peux appuyer sur le menu à tout moment passer d'ailleurs je vais en profiter pour sauvegarder et je peux à tout moment appuyer sur x pour revenir 40 secondes en arrière et je peux avec r et l choisir le moment auquel je veux revenir et puis je me dis à quand ça c'est bon hop j'appuie sur star et on revient et voilà ça sert à rien je me suis refaire crever et puis en plus il ya la torche qui apparaît donc on va s'arrêter ici hop on revient sur le menu et on continue que le prochain jeu enfin l'autre jeu qui est le zelda sur super nintendo et c'est bon parce qu'à l'époque j'avais récupéré déjà une nintendo française j'avais aussi récupéré nintendo française parce que ce jeu était en français et j'ai tellement kiffé ce jeu pour moi c'était le ça reste le meilleur jeu de la console sans déconner il ya plein de jouer tout mais le zelda c'est il m'a fait rêver ce jeu quoi c'est déjà le commencement qui fait un peu penser au premier zelda où tu n'as pas d'armes donc dans le premier zelda dans le zelda sur nes tu n'as pas d'armes il faut rentrer dans une grotte pour récupérer une arme bon c'est tout de suite un petit monsieur tu rentres direct dès le début mais là il faut il fallait chercher quand même l'entrée au dans le donjon enfin dans le donjon dans le château pour pouvoir récupérer l'arme et le démarrage quoi c'est cette musique c'est graphisme on est quand on a 91 je tiens à le préciser quand même et là c'était the action rpg surtout que j'étais un gros fin de du premier zelda j'ai joué je l'ai fini en boucle et en boucle j'ai vraiment et joué énormément donc ce zelda je l'ai vraiment apprécié quoi voilà on va on va tout de suite enchaîner avec l'autre jeu sinon on va en avoir pour une heure super formation soccer alors ce jeu là il m'a pas marqué plus que ça honnêtement les jeux de foot sur famicom le premier parce qu'il y avait fifa quand même qui était sorti sur megadrive par square enix par par électronique art et qui était vraiment bien et le jeu de foot qui m'a vraiment mis la claque sur super famicom c'est winning eleven donc pes ce jeu là était vraiment génial ça m'avait vraiment marqué celui-là m'a pas marqué plus que ça en plus c'est une vue de côté à l'époque je me rappelle à miga on avait kick off qui était génial aussi qui était super dynamique et puis il y avait des winning all even aussi qui étaient sortis sur pc engine donc ce jeu là alors d'accord c'est vrai qu'ils utilisent le mode set donc c'était ouais c'était cool voilà quoi on avait on avait une profondeur et tout mais ça m'a pas marqué plus que ça et là je me suis fait prendre le ballon hop non mais ça va quoi donc voilà puis bon voilà on va passer à l'autre jeu on va pas s'étendre sur le truc alors l'autre jeu c'est super contrat ça c'est un très bon jeu un super contrat j'avais déjà aimé les contrats sur nes en arcade et ce jeu là je l'avais trouvé vachement beau à l'époque en plus on pouvait jouer à deux en même temps ça s'appelait super robot quelque chose en franchise je me souviens plus et je me souviens qu'ils avaient mis des robots à la place des bonhommes et ça m'avait choqué j'ai dit mais pourquoi oh my god mais ils avaient ça aussi fait ça sur méga drive par exemple sur mystique defender il ya certains jeux où il changeait comme ça le truc pour mon plus grand malheur parce que je connaissais les versions japonaises et je me rappelle à l'époque je pouvais pas forcément tout le temps acheter les jeux japonais et quand j'ai récupéré la jeu la console française c'est vrai qu'il ya un certain nombre de jeux que j'ai joué en français parce que ben ils étaient moins chers et plus facile à obtenir sur la console française d'ailleurs j'ai toujours mon zelda français ah voilà ce jeu dès que tu te fais toucher tu crèves et le truc que j'avais remarqué en fait entre les versions françaises et japonaises puisque j'avais aussi de méga drive japonaise c'est qu'en fait on jouait en 50 hertz et que on avait des bandes noires en haut et en bas et que les jeux étaient plus lents c'est à dire que ben on perdait dix minutes par heure c'est simple c'est 60 hertz à la place de ça les jeux tournant 60 hertz en japonais 50 hertz en je suis mort direct en français enfin pour les consoles françaises et donc forcément ben on perdait donc on perdait en rafraîchissement d'écran donc on avait des bandes noires et des jeux un peu plus lent donc on t'habituer aux 50 hertz et ben vu que les jeux sont un peu plus lents bah c'est pas les mêmes timing et quand tu arrives aux versions japonaises tu crées souvent facilement parce que t'es pas habitué voilà et j'arrête de crever et on passe un autre jeu super marocart super marocart ça a été aussi la claque caisse ça c'est un des jeux où on a vraiment c'est vraiment tapé des barres hormis street fighter 2 auquel on a vraiment si beaucoup joué mais ça avec les potes ah non non je suis plus je suis plus tôt de mais bon enfin bref c'est pas grave j'ai pris mario qu'est ce qu'on a pu à jouer c'était vraiment le jeu de sujets de conversation de des récréations pendant un moment quoi et on se rejoignait à deux on pouvait passer une nuit entière à jouer un jeu là quoi et après sur ce puis après les parents crisait parce que on se faisait confisquer les manettes on pouvait plus jouer ma mère c'est ce qu'elle faisait en fait arranger pas la console elle me planquait juste le transfo comme ça même pas les manettes c'était plus simple elle me planquait le transfo je pouvais plus jouer c'était radical ouais ça ça faisait partie des jeux sur lequel j'ai passé un peu trop de temps et voilà je me suis fait pas mal fait engueuler à cause de ça quoi surtout qu'en plus c'est du bruit parce qu'on joue avec les potes voilà quoi enfin bref magnifique jeu et voilà quoi moi parler en jouant c'est pas là mais c'est surtout des jeux qui sont rapides et rpg ça va mais alors là c'est chaud quoi voilà allez on change de jeu starfox starfox qui est sorti sous le nom de star wing en france et que j'avais bien aimé je me souviens qu'à l'époque en france ils avaient fait un concours star wing où on pouvait gagner on pouvait gagner des consoles ou je sais plus quoi ou gagner des jeux je sais plus ce qu'on pouvait gagner et j'avais participé au concours j'avais fait quand même un pas mal un bon score donc en fait il fallait jouer faire un score et aller dans les magasins où je sais plus prendre le truc en photo il envoyait nintendo et ça faisait les semi-qualifications 1993 et ces jeux utilisé justement la fameuse puce fx donc donc sur les cartouches on avait sur la tranche extérieure les deux les deux les deux branches là à l'extérieur qui justement utiliser le le fx on avait est ce qu'on avait 32x oui je pense qu'on avait 32x déjà l'époque sur megadrive donc c'était un peu la concurrence et puis la megadrive qui avait sorti aussi virtual racing un peu dans le même genre de polygon 3d comme ça et donc bah nintendo avait sorti le le fx comme ça pour sortir ce jeu et c'est un jeu que j'avais pas mal aimé même si graphiquement c'est vrai que c'est pas c'est pas très joli quoi mais bon c'est la 3d quoi c'est un espèce de 3d voilà hop et on passe à un autre jeu c'est qu'un décès de ce alors là bon c'est du rpg donc ça prend du temps je peux pas vous montrer grand chose sûrement donc ce qu'un square soft à l'époque ce n'est pas encore square enix très bon jeu sur lequel j'ai passé un merveilleux été donc c'est qu'un décès de ce 2 secret of mana 2 qui est pour moi le meilleur des trois donc on a version qui est sorti sur game boy puis la version qui est sortie oh là là je peux marquer made vite fait puis la version qui est sortie donc la version 2 qui est sortie sur super nintendo et la version 3 aussi qui est super qui est sorti aussi sur super nintendo et ils ont réédité ça les trois volets qui sont qui sont disponibles sur switch et maintenant ils sont en train de nous préparer une version de second d7 2 donc secret of mana 2 sur ps4 si je dis pas de bêtises donc en 3d je sais pas si ça va être une bonne chose parce que moi j'aime bien cet aspect 2d et d'ailleurs c'est un truc que j'avais remarqué mais je vais revenir quoi sur les sur les jeux rpg qui étaient en 3d qui était sorti au début sur saturn et playstation mais je préférais quand même les jrpg en 2d de l'époque donc ça prend quand même un petit peu de temps que le genre démarre là il ya toute l'histoire donc on va on va enchaîner sinon on en a pour trois heures rockman x alias megaman x donc le megaman de la super famicom alors c'est marrant parce que moi j'ai joué beaucoup à megaman sur nes et il m'avait pas mal traumatisé parce que c'était super dur mais je trouvais la musique tout ça vraiment bien et ce nouveau megaman déjà et c'est une vraie différence graphique tout d'un coup paf on a un personnage qui est plus gros on a des nouveaux personnages voilà copie des graphismes qui tapent quoi une musique une musique qui était déjà bien mais déjà beaucoup plus peps parce que c'est c'est la super nes quoi le son est meilleur et puis niveau de difficulté moindre j'ai trouvé que c'était moins dur peut-être que j'ai parce que parce que j'avais joué à la trop à la version nes mais j'ai trouvé un peu moins dur et je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont en souvenir ce jeu quoi bon je sais pas je trouve qu'il est peut-être un peu lent au niveau de la démarche je sais pas je me trouvais un peu plus lourd que la version que les versions super 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 que les versions nes voilà vraiment j'ai du mal à part en même temps puis comme je dis j'ai pas beaucoup dormi donc forcément ça doit pas très clair hop on change de jeu très bon jeu ça reste comme un très bon jeu une très bonne sélection fire emblem alors ce fire emblem mon show non aso est jamais sorti hors du japon c'est un fire emblem qui est sorti qu'au japon alors ce qui est marrant c'est que moi à l'époque j'étais plus shining force donc j'avais plus accroché les finding les shining force et ce fire emblem même si ça reste un très bon jeu de tactique rpg il m'a pas marqué plus que ça je sais pas j'avais un fan pour enfin tu as un faible pour les pour les shining force et voilà encore le mode 7 utilisé est ce que j'aurai le temps de vous montrer j'ai en fait je me dis que je reviendrai bien en détail sur les jeux parce que d'ailleurs je prévois de vous faire des émissions de rétro gaming et d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur twitter vous avez peut-être remarqué que j'ai commencé à ressortir mes vieilles consoles et parce qu'en fait j'ai pas mal de choses à raconter sur le rétro gaming ça fait un moment que je joue j'ai plus dix ans de vidéos du toki game show et donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer et j'aimerais bien un peu retracer l'histoire du jeu vidéo revenir sur des grosses séries du jeu vidéo mais bon ça prend du temps et je me dis que la famille comme la super famille comme mini ça peut être une bonne occasion alors là j'aimerais bien montrer le jeu mais vu que ça discute au début j'aurais dû faire des sauvegardes à préparer le truc à l'avant c'est tout mais bon je viens de recevoir la console et je voulais vous je voulais vous la montrer tout de suite donc pas le temps de préparer tout ça voilà quand même graphiquement c'est pas terrible quoi bon d'accord c'est la super famille comme et tout mais bon le shining force et les shining force sont pas plus moches et d'ailleurs peut-être que je trouve même les shining force plus beau voilà hop on continue avec super metroid alors super metroid moi j'avais vraiment aimé metroid et d'ailleurs metroid m'a marqué plus que ce super metroid pour la simple et bonne raison que ce metroid je l'ai tellement kiffé que quand je l'ai récupéré j'ai joué de l'après-midi jusqu'au lendemain matin donc je l'ai fini d'une traite sans m'arrêter juste pour manger j'ai joué comme un malade à ce jeu qui en fait le metroid 3 donc il y avait eu le metroid qui était sorti sur nes avant le metroid qui s'est sorti sur super game boy face sur sur game boy pas super game boy sur game boy donc su metroid 2 qui est assez difficile et d'ailleurs l'époque je n'avais pas fini d'ailleurs je pense l'avoir jamais fini en fait là il est ils ont ressorti une édition de cette version du metroid qui était sorti sur game boy ils ont ressorti une version 3ds donc je vais peut-être pouvoir en profiter pour voir le finir avec cette version 3ds parce que déjà la version du son ça parle la claque donc la version qui était sortie sur sur game boy je l'avais je l'avais bien aimé mais bon j'ai peu le temps de finir parce que bon graphiquement c'était pas ça puis en plus c'était dur mais enfin il est sorti sur 3ds récemment donc je vais pouvoir le faire et pour revenir sur ce super metroid bon graphiquement c'est beaucoup plus beau et c'est plus plus arcade c'est plus dynamique que la version nes qui était quand même spécial on avait quand même une ambiance différente avec des petits bruits bizarres et tout et puis je me rappelle la version nes la première fois que j'avais récupéré alors j'étais petit et j'avais rien compris il m'a fallu des années plus tard le reprendre un peu plus tard pour comprendre que ce jeu c'était une c'était terrible quoi à partir du moment que tu commences à récupérer des objets et que je comprends le système ça devient plus simple mais c'est vrai que la version super Famicom est déjà à les plus grands publics et plus facile d'accès voilà quoi donc là j'aimerais bien vous montrer des trucs mais bon je vais enchaîner quand même parce que je il ya plein de trucs final fantasy 6 final fantasy 6 qui est pour moi l'un des meilleurs jrpg au niveau musique au niveau graphique au niveau histoire ils ont vraiment placé les bases de l'univers de final fantasy moi j'ai quand même plus de souvenirs par exemple sur la nes fin sur la famille comme avec les dragon quest que les final fantasy mais ce final fantasy là et c'était la claque quoi alors c'est vrai que les gens connaissent plus final fantasy 7 qui est sorti après parce que ce final fantasy malheureusement il n'est pas sorti en europe il est sorti qu'aux états unis en plus sous le nom de final fantasy 3 et bon les mecs ils avaient fait n'importe quoi avec les noms et donc malheureusement ce jeu n'est jamais sorti en france mais je sais qu'il est disponible sur la super nes mini donc vous allez pouvoir enfin faire ce jeu qui est vraiment un très bon jrpg et que la musique l'ambiance tout ça je trouve vraiment le truc génial quoi d'ailleurs j'étais en train de le refaire sur la famille comme récemment pareil encore j'avais tweeté et donc là maintenant je vais le faire en hd avec c'est beau graphisme parce que c'est de l'hd c'est ça m'a pas comme comme la famille comme japonaise qui est en prise composite ou prise s vidéo parce que c'est aussi compatible s vidéo voilà je vais enchaîner qu'est ce que je parle super street fighter 2 donc super street fighter new challenger donc c'est une version qui est sorti après donc est sorti en 94 la première version qui était proche quand même de l'arcade et qui était sorti en france en forme de pack il nous avait sorti un pack super street fighter et je me souviens que le truc marchait tellement bien que il y avait certains endroits les prix avaient flambé parce que c'était le jeu miti quoi déjà en arcade je me souviens c'était la guerre on faisait la queue pour jouer on mettait les pièces de 10 francs parce que c'était des pièces de 10 francs encore à l'époque sur le sur la borne pour pouvoir dire ouais ok c'est moi qui joue après et quand ça s'est sorti sur console c'était mais vraiment magnifique quoi et puis mais maintenant je le trouve super beau quoi il est beau le jeu quoi et honnêtement j'ai quand même été vraiment aussi surpris par la version pc engine et d'ailleurs j'ai un faible pour la version pc engine qui est bien sûr moins belle en couleur mais j'avais quand même vraiment voilà et ça ce qui est bien c'est que tu peux faire le saut en même temps et et faire le le kick tornade donc à l'époque ils avaient rajouté justement pour cette version new challenger quatre personnages et c'est d'ailleurs on trouve on découvrait pour la première fois camille et puis bon bah d'autres personnages comme pelong hawk ou dj donc c'est quand même pas mal 4 personnages en plus donc ça redonnait un peu de peps au jeu puis là c'est cette entrée quand même vraiment classe avec le truc qui bouge comme ça je me rappelle je faisais des imitations de tous ça par exemple c'était il ya et je faisais aussi enfin je les imiter je suis amusé à imiter ça enfin bref on m'a arrêté les conneries c'est aussi encore une très bonne sélection hop on continue avec donkey kong donkey kong car ce jeu ohlala qu'est ce qui m'avait mis une claque parce qu'à l'époque on avait habitude au graphique bas 2d un peu avec des enfin tu vois bitmap quoi alors que là c'est c'était dû c'était du silicone graphique quoi c'était tu avais l'impression c'était de la digitisation quoi et là c'était vraiment la claque quoi et ce jeu est vraiment bien quoi il ya des trucs planqués de partout il est énorme quoi c'est vraiment un jeu un jeu de plateforme monumentale qui est sorti en 94 ça y est c'était les débuts de la playstation et de la sega saturn mais je vais revenir sur ce jeu qui est l'un des jeux les plus vendus mais je vais en reparler quand on va parler de starfox 2 qu'est ce que j'avais aimé ce jeu plein de trucs planqués et puis c'est beau quoi c'est à l'époque voilà quoi c'était c'était la révolution quoi graphiquement c'était vraiment beau quoi j'avais vraiment aimé ce jeu quoi il a fallu récupérer les lettres et tout alors qu'il fallait se battre pour récupérer les lettres donc il y avait vraiment de quoi passer des heures sur ce jeu quoi voilà et là je suis mort et hop on va changer de jeu super mario yoshi island ce jeu là aussi j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé avec cette touche graphique et puis cette utilisation mode cette intelligente et puis la musique et tout ça c'est un jeu que j'ai vraiment aimé à regarder ça graphiquement quoi c'est c'est vraiment chouette alors ça change des super mario c'est peut-être un peu moins dynamique parce qu'il faut il faut toujours s'occuper du mario mais cette touche un peu plus avant aventure et puis c'est vraiment cet aspect graphique qui a été à l'origine après on a tout ce qui est les les rpg enfin les jeux de plateformes kurbi et yoshi island un peu laine cet aspect texture laine mais ça c'est quand même le parent du concept vraiment avec une touche artistique design prononcé et vraiment nintendo ils assure là dessus quoi cette petite animation ce yoshi tout mignon j'ai ce jeu là j'ai vraiment kiffé quoi et il ya plein de bonnes idées quoi et le yoshi peut se transformer en différents véhicules à ça et je commence j'ai des problèmes hop voilà là tu te fais choper le truc et voilà tu pleures voilà bon on va pas aller plus loin je vous amuse ce que j'ai comme je disais on y reviendra alors ça panel des ponts c'est un puzzle donc ça je pense que c'est une sélection japonaise purement japonaise n'est pas ça va pas existé ailleurs donc panel des ponts qui est un jeu de pulse qui est sorti en 95 et d'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont sorti dans cette sélection peut-être qu'ils avaient besoin de mettre un jeu de pulse mais il ya d'autres jeux de pulse comme wario land que d'ailleurs je préfère peut-être parce que wario land était aussi sorti sur famicom enfin sur nes donc ils ont peut-être pas voulu le sortir donc c'est un jeu de pulse où il faut regrouper par groupe de trois des objets en cela aidant à l'horizontale donc vous pouvez déplacer l'horizontale alors si je fais n'importe quoi les les cubes voilà comme ça pour pouvoir avancer donc on va pas s'attendre plus loin on va enchaîner avec le prochain parce qu'il y en a plein super mario rpg magnifique jeu de square donc à l'époque c'était pas encore soit unique de square qui est sorti en 1995 et moi à l'époque je jouais déjà à la playstation et à la sega saturn mais je suis revenu sur la super famicom pour ce jeu et j'ai pas lâché quoi j'ai pas lâché l'affaire j'ai vraiment vraiment apprécié ce jeu on va mettre un nom lali tout simple et d'ailleurs il n'est pas sorti en france je n'ai pas sorti en france et en plus il y avait une puce spéciale où en fait on pouvait plus utiliser les simples adaptateurs et je me souviens que j'avais des potes qui n'avaient pas de famille comme japonais ce qui faisait crise on peut pas jouer super et moi je fais mais ouais moi je m'en fous j'ai une japonaise je peux y jouer donc voilà quoi super bon jeu avec plein de bonnes idées et pareil que c'était un peu comme comme donkey kong un peu silicone un peu une image de synthèse là c'est pas rien je vais pas je vais pas m'étendre parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur ce jeu et donc en fait j'ai beaucoup joué à ce jeu parce que même quand la super famicom enfin non mais même quand la plus station et la sega saturn étaient déjà sortis en fait en 94 jusqu'en 95 il n'y avait pas beaucoup d'rpg qui était importé en france sur ces consoles donc je me souviens il y avait pas pour le croit ce arc zelad et puis quelques autres jeux mais vraiment puis en plus l'aspect 3d graphique au début je trouvais pas ça génial je trouvais plus beau par exemple des jeux comme ça qu'une 3d approximative et c'est d'ailleurs pour ça par exemple que je préférais des jeux comme popolo croix par exemple sur 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 playstation où on avait ils avaient gardé des jeux en 2d ils utilisent pas ils utilisent pas de la 3d parce que les premiers rpg en 3d c'était pas joli quoi voilà quoi hop on revient sur un autre jeu ruchino kurbi super deluxe un truc comme ça donc voilà super deluxe donc ça c'est un kurbi un peu spécial moi je me souviens avoir joué pas mal à kurbi sur gameboy mais je pense pas que kurbi soit aussi connu comme ça en france que que au japon mais ça c'est un bon kurbi parce qu'il ya plein il ya plein de jeux différents plein de mini jeux et je me souviens quand même que j'ai encore joué jusqu'à récemment à ce jeu qui propose différents kurbi donc kurbi ce fameux glouton qui aspirent les ennemis pour pouvoir récupérer leurs propriétés et je pense que au japon quand même il ya beaucoup de gens qui ont joué à cette version à la version gameboy à version famille comme voilà donc là vous pouvez faire intervenir le cpu pour pour vous aider à jouer ce qui est ce qui était pas mal quoi il ya pas mal de bonnes idées quoi et puis graphiquement c'est chouette quand même puis on a encore cet aspect un peu images de synthèse dans le fond on change de stage c'est ce dit mais quand même c'est chouette c'est mignon mais on va changer de jeu hop hop et voilà le fameux starfox 2 alors le starfox 2 je l'ai toujours pas ouvert et je compte pas vraiment l'ouvrir parce que voilà pourquoi pas faire une émission particulière sur ce jeu parce que ce jeu n'est jamais sorti et sort une fois pour la première fois maintenant en 2017 donc des années après ce qu'il devait sortir en 94 si je dis pas de bêtises et en plus il devait utiliser le fx 2 donc là la nouvelle puce et fixe donc c'est quand même une révolution mais le problème c'est que au niveau de la 3d c'était pas ça par rapport à la concurrence donc il y avait déjà la playstation qui avait sorti des jeux comme tobe comme rich rasser que je dise pas de bêtises toshiden aussi des jeux qui était magnifique et donc starfox 2 avait plus rien à faire s'ils sortaient un jeu comme ça c'était surtout la risée en disant ce que veut faire la famille comme enfin la super famille comme ça n'est pas loin et donc ils n'ont pas sorti et à la place ils sont dépêchés de sortir le super doki kong voilà et d'ailleurs ils ont très bien fait je pense que c'est un choix vraiment technique mais bon c'est dommage quand même qu'ils aient qu'ils aient pas sorti avant le starfox mais enfin enfin ce jeu ce jeu sort des années après 12 ans dans 22 ans je dis pas de bêtises 22 ans après quoi le truc qui devait sortir en 94 95 en 94 donc 23 ans 23 ans après enfin sur la super famille comme mini donc voilà en gros pour l'explication de cette console alors j'ai essayé de résumer un ça a été long comme 40 minutes là je suis en train de voir en timing 40 minutes j'espère que cette émission vous a plu comme je le disais j'aimerais bien faire des émissions sur le rétro gaming mais j'ai encore pas mal de trucs à vous montrer sur toki game show je suis encore en train de faire l'émission sur le toki game show et ben si jamais ça vous intéresse si jamais vous voulez que je revienne sur certains jeux de la super famille comme mini et ben j'en parlerai et puis j'ai oublié de dire mon gros coup de gueule sur cette console le truc qui me qui me stresse c'est qu'il n'y a pas castelvania là je viens de passer en revue les jeux il n'y a pas castelvania sur cette console c'est pour moi la déprime quoi c'est sur la sns vous l'avez quoi ils auraient pu mettre par exemple à la place du jeu de puzzle ils auraient pu mettre castelvania moi j'aurais pas dit non quoi donc c'est pour dire à quel point castelvania est plus connu en france et aux états unis qu'au japon mais je suis sûr qu'il ya plein de gens qui sont fans de castelvania qui s'appelle akuma jo dracula au japon et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'est pas sorti l'autre point aussi que j'ai remarqué sur la super nes l'avantage qu'on a avec la super famille comme c'est qu'on a vraiment les jeux original les roms originales alors que pour vous la super nes c'est pas les roms françaises et on remarquera ça par exemple sur zelda et c'est pas en français le super contrat c'est pas des robots donc pour ceux qui sont vraiment nostalgiques qui veulent vraiment le même truc bon bah c'est un peu dommage mais bon voilà quoi qu'on pense à l'édition de la console je sais pas si c'était faisable bon c'est encore pour gagner un peu d'argent mais il aurait pu le faire ou peut-être que il devrait faire un système d'updates pour pouvoir d'un lot de même acheter des jeux via ses consoles ça serait ça c'est tellement bien voilà quoi que de jouer tout simplement sur le we were là tu as directement la console et tu peux jouer tout de suite quoi ah c'est marrant voilà là j'ai laissé il reprend je vais me voir qui reprend la démo du jeu de ce que j'ai joué voilà donc my demo play il reprend la dernière partie que j'ai fait en fonction de la mémoire quoi c'est marrant quoi voilà donc voilà cette fois ci je vous dis au revoir une bonne fois pour toutes je vous remercie d'avoir regardé des émissions enfin l'émission jusqu'au bout j'espère vous retrouver très prochainement sur les tags et haut et je vous dis à très bientôt sur les ça yonara